1, 2, 3, 4 ! Bonjour, bonne année tout le monde, c'est l'épisode numéro 10 de la Pause Vélo et on vous souhaite tout plein de bonheur pour cette année 2019 qui commence. Florian, qu'est-ce que t'as fait comme vœux pour cette année ? Qu'est-ce que tu vas faire de bien ? Qu'il y a des vélos partout, partout en France. Mais pour toi, tu prends quoi ? Tu fumes pas, donc tu peux pas arrêter ? Non, d'aller au travail à vélo, un peu plus. Un peu plus, ouais. Et on est avec Dan, qui est un champion de BMX. C'est vachement bien le BMX, je suis content qu'on puisse faire une émission sur ça parce que c'est un sport où on a du mal à trouver des gens qui en font. C'est pas hyper, hyper populaire. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, cette année ? Qu'est-ce que tu souhaites améliorer dans ta vie pour 2019, Dan ? Personnellement, ma technique au Bicross. Ah ouais, parce que je crois que tu t'es flingué le dos il n'y a pas longtemps. Je me suis flingué le foie. J'ai eu l'acération du foie. Hier, ça c'est sportif. En BMX ? En BMX, oui, petit séjour en ambulance, direction Morge, direction Le Chuve, en déchoc, accident plutôt grave. Comme quoi, c'est vraiment cool le BMX. Là, l'émission commence bien. Tu as planté l'ambiance. D'ailleurs, je me pose une question. C'est quoi la différence entre BMX et Bicross ? Alors, BMX, en fait, c'est une marque à la base. Les créateurs du Bicross, ils ont créé le Bicycle Motocross. Et effectivement, c'est un acronyme pour une marque. Ah d'accord. Et BMX, ça veut dire quelque chose ? Oui, justement, c'est le Bicycle Motocross. Le X, ça veut dire quoi le X ? C'est le Crosse, justement, en fait, pour X. D'accord, ok. Alors, c'est quoi le BMX, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on appelle le BMX, en fait ? Alors, le BMX, effectivement, c'est un tout petit vélo qui a entre 20 et 24 pouces. Et, en fait, c'est une sorte de mini motocross à la base. Et puis, on a amélioré la technique du cadre, les géométries, ce genre de choses. Mais c'est un tout petit vélo. Avant de continuer, tu parlais de la base, de ce que c'était à la base. Je vous propose qu'on découvre ce qu'était le motocross, comment c'est né. Voici un peu d'histoire. Un peu d'histoire. Création du BMX. Parallèlement au motocross, qui devient un sport très populaire aux USA, c'est en 1968 que le BMX apparaît en Californie. Enfants et adolescents animés par le désir de pratiquer le motocross, alors qu'ils n'en avaient pas les moyens, créent des compétitions de vélos sur des pistes qu'ils construisent eux-mêmes et s'habillent d'équipements de motocross. La compétition de BMX offre à moindre frais et proche de chez soi l'excitation d'un sport d'action. Et il est facile de comprendre pourquoi ce sport extrême connaît immédiatement un véritable engouement. Au début des années 70, une structure de régulation des courses est créée aux USA. Elle est considérée aujourd'hui comme le début officiel de la compétition. C'est en 1978 que cette pratique est introduite en Europe. La fédération internationale de BMX est créée en 1981 et les premiers championnats du monde se déroulent en 1982. Le BMX se développe rapidement comme un sport à part entière. Et après plusieurs années, trouve plus de points communs avec le cyclisme qu'avec la motocross. Depuis 1993, le BMX est totalement intégré à l'Union Cycliste Internationale. Alors Dan, le BMX aujourd'hui, en fait, c'est plusieurs disciplines, plusieurs compétitions différentes. Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve dans le BMX ? Alors, la discipline phare, c'est la race. C'est-à-dire, c'est un sprint de 400 mètres où on atteint les 40-60 km heure avec des bosses et des virages relevés. Ah, c'est comme une course, une race en fait ? Exactement. C'est vraiment le dérivé du motocross. Je dis ça pour chambrer parce que j'aime bien parler français. C'est pour ça, je dis ça. Le race, le course en français. Exactement. Ensuite, on a effectivement d'autres disciplines. On a le dirt qui est le côté sale en anglais. Le poussière. Exactement. Mais alors, c'est vraiment plutôt le côté bout parce qu'on est vraiment sur des grosses bosses en terre où le but, c'est de sauter le plus haut, de faire des plus belles figures possibles. Et puis, on est vraiment sur des grosses bosses en terre où on n'a pas le choix de sauter. Et c'est une course quand même ? Non, du tout. C'est vraiment que l'objectif, c'est de faire des figures. En gros, tu prends ton élan et quand tu es en l'air, tu fais n'importe quoi. C'est ça. Rouleau, ouvrier, ventral. Et tu te jettes dans la boue. Voilà. Souvent, il y a de la boue entre les bosses. Donc, effectivement, c'est le côté dirt, sale en anglais. Donc, voilà. Et c'est aussi un peu avec ça que tu as de la lacération de foie ou des choses comme ça, non ? Non. Alors, moi, je ne fais vraiment que de la race. Non, non. Je me disais, c'est un peu... J'en ai vu, en fait, des compétitions comme ça. Du coup, les gars, ils n'étaient pas dans la boue, mais ils s'étaient lancés depuis un promontoire qui était monté avec une structure métallique, etc. Et à partir du moment, là où ils prenaient leur élan, de là où ils se lançaient dans le vide, et au sol, franchement, il y avait 5 ou 6 mètres, quoi. Et les gars, ils n'avaient pas peur. Puis après, ils atterrissaient... Oui, mais la boue, c'est la cicatrice, je les plais. Ah, c'est pour ça qu'il y a de la boue. C'est pour ça. C'est mieux que le sable, en fait. Voilà. Donc, ce que tu as vu, c'est sûrement de la race. Parce que j'imagine qu'il y avait une sorte de grille au départ qui tombe. Et puis, on est 8 à partir en haut de cette grille. Donc, ça, c'est de la race. Non, là, il était tout seul. Il était tout seul à chaque fois. Il s'est lancé, faisait des figures. D'accord. Puis, voilà. Alors, oui, c'est du dirt. C'est du dirt, mais propre, quoi. Voilà. Donc, il y a de la race, du dirt. Il y a d'autres styles ? Oui, tout à fait. Donc, tu as aussi le flat, qui est en fait une sorte de danse au sol ou en équilibre sur son vélo. Donc, c'est quelque chose de relativement récent. Ça date des années 80. C'est genre du patinage artistique, quoi. C'est une sorte de patinage artistique sur un vélo, où on le fait tourner dans tous les sens, sur une roue, sur le guidon, sur n'importe comment, dans tous les sens. Ah oui, puis là, tu as Osterreich Five Point. C'est ça ? On te met des notes. Exactement. Ça se fait en duo, aussi ? En duo ? Oui. Non, non, non. C'est vraiment tout seul. C'est tout seul, le reste. Donc, ça fait trois compétitions. Il y a d'autres trucs, parce que c'est hyper varié, je sais. Oui, oui, oui. Raconte-nous tout. On a encore la street. C'était l'équivalent du parcours qu'on connaît peut-être un petit peu plus, où les jeunes, ils sautent par-dessus des murets en faisant des figures. Ah, comme le skate, quoi, un peu. Voilà, comme le skate, comme le roller. En fait, il faut savoir que la base, c'était plutôt le BMX qui a lancé ce genre de discipline. OK. Donc, c'est vraiment le but, c'est de faire des figures en sautant par-dessus des escaliers, des murs, sauter contre des arbres, faire des figures contre des murs dans des bols, dans des piscines, ce genre de choses. Ah, j'ai vu des gars qui faisaient ça. Ils ont des vélos particuliers. Il n'y a même pas la selle dessus. Ceux sans selle, c'est plutôt des vélos de trial. C'est des vélos qui sont extrêmement longs, avec des guidons un peu spécial. Donc, ça, c'est vraiment le trial. C'est pas du tout du BMX. OK, d'accord. C'est plutôt dérivé du VTT. Mais effectivement, la discipline mère, ça vient plutôt du BMX. OK, d'accord. Donc, en bicyclette, si vous voulez passer sur les trottoirs, prendre les escaliers, il faut prendre un BMX. Exactement. C'est le vélo idéal pour sauter partout. Par contre, vous allez galérer en montée, vous allez galérer en descente. Ouais, c'est pas pour se déplacer, quoi. C'est pour faire le tour. C'est pas fait pour se déplacer, effectivement. Non, non, non. On peut prendre des raccourcis, comme ça. Ouais. Tiens, je suis passé sur le toit, tu es Spiderman. Spiderman, ouais, ouais, d'accord. Exactement. On a encore, après, tout ce qui est la partie rampe, donc ce qui est plutôt skatepark, ce genre de choses. On fait, effectivement, on est en mélange avec les skateboards, les rollers, les trottinettes. Ouais. Mais c'est vrai que ceux qui ont investi d'abord, qu'on crée un peu les premiers skateparks, c'est effectivement le BMX. D'accord. Tu vois, je savais pas. Je pensais que les skaters étaient en avance sur ça. Non, non. C'est plutôt, visiblement, c'est plutôt nous qui avons lancé une même partie de ces disciplines. D'accord. C'est hyper varié. Tu vois, je pensais pas qu'il y avait autant de compétitions. Moi, je voyais les gars qui sautent, qui font des figures, et puis les gars qui font des courses, mais je pensais pas qu'il y avait autant d'autres... Et puis, on en a une dernière, en fait. C'est encore la verte, qui est, en fait, l'équivalent du half pipe en snowboard. Ouais. Là, on a vraiment juste une immense rampe en U. Ok. Et puis, ben, faut sauter d'un côté, faire demi-tour, repartir de l'autre, puis re-sauter, puis on prend de l'élan, en fait, en s'élançant de chaque côté, à droite, à gauche, et en faisant des énormes figures derrière. Donc, c'est une des disciplines assez violentes au niveau des chutes, parce que, du coup, la rampe est extrêmement dure, et elle pardonne rien du tout. En gros, c'est un mélange de motocross et de skateboard, quoi, le bicross. Ouais, ben, c'est né du motocross, puis ça a vraiment dérivé après sur tout ce qui était possible de faire avec un vélo, qui n'est pas possible de faire avec une moto. En fait, mon premier vélo, mes premiers vélos, une fois que j'avais plus les roulettes, c'était ça, c'était des bicross, parce qu'en fait, ils sont assez petits. Je me rappelle que j'allais au lycée avec ça, au collège avec ça, quoi. Ouais, c'était une mode avant, ouais. Oui, c'était aussi une mode, mais est-ce que c'est une mode quand on est petit, ou est-ce que c'était une mode à l'époque ? J'ai l'impression que les petits, ils gardent ça, mais c'est vrai que quand on est assis là-dessus, on n'a pas les jambes pour faire des kilomètres. C'est pas vrai. C'est effectivement un vélo que les parents offrent souvent à leurs enfants, parce que c'est le vélo un peu cool quand eux, ils étaient jeunes. Le pic d'influence du BMX a vraiment été juste après E.T., où E.T. est sur son petit BMX, avec son petit extraterrestre, il vole avec. Puis c'est là que vraiment le BMX a explosé en termes de taille, en termes d'influence. Puis effectivement, c'était le vélo un peu cool. Puis pour un enfant petit, c'est vrai que c'était le vélo qui semblait être le plus adapté pour un enfant. Ce qui n'est pas vraiment le cas, parce qu'un petit VTT pour un jeune, où il pourra changer peut-être 2-3 vitesses, ce sera déjà mieux adapté qu'un BMX. Surtout pour les côtes. Oui, exactement. Et toi, tu utilises le BMX pour te déplacer au quotidien, ou ça t'arrive ? Alors, je l'utilise pour me déplacer uniquement pour pouvoir améliorer ma technique. D'accord. Mais en soi, c'est un vélo où il n'y a pas de frein à l'avant. En tout cas, le mien n'a pas de frein à l'avant. J'ai qu'une seule vitesse, donc dès que je suis en montée, c'est relativement difficile. Dès que je suis en descente, je vais mouliner. Donc, ce n'est pas l'idéal. Mais ça te fait des pattes ! Ça me fait des pattes, je continue à sauter un peu partout, je continue à faire des wheelings, donc sur la roue arrière, à faire de l'équilibre. Et puis ça, ça me permet de m'entraîner pour ensuite pouvoir le faire après sur des bosses et gagner de la vitesse avec ce genre de technique. Toi, perso, tu fais de la race, c'est ça ? Exactement, moi, je fais de la race. Tu as essayé les autres compétitions, enfin les autres disciplines ? Alors, relativement peu, parce qu'effectivement, j'aurais besoin peut-être de changer un petit peu de vélo. J'ai un vélo qui est vraiment spécifique pour faire de la race, qui est extrêmement léger, qui est extrêmement rigide. Et puis, au niveau solidité, c'est pour faire du dirt, par exemple, j'aurais tendance à changer de vélo pour avoir un vélo plus solide. Alors, on va passer à une nouvelle chronique, on va attaquer les Guinness des records. Chers amis cyclistes, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec votre vélo grâce au record de BMX. C'est le Kama Sutra du bicycle, et il y a de quoi s'envoyer en l'air. D'ailleurs, j'ai appris que depuis 2008, le BMX est un sport holopmique. C'est bien ça, Attan ? Oui, effectivement. On vient de rentrer gentiment dans les JO, effectivement. Ah oui, donc c'est un vrai sport, c'est une consécration, ça rigole pas. Apparemment. Bon, les records que je vais vous donner ne sont pas olympiques, mais c'est des records quand même. Le premier record, c'est le record de rotation de Distruck. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Dan ? Est-ce que tu sais ? Aucune idée. C'est quand les BMX surfs ont la toupie, donc tu parlais tout à l'heure, qu'ils tournent sur eux-mêmes, parfois, pour mon patinage artistique. Alors, au sol ou en l'air ? Ah non, au sol. Ok. Ouais, ouais, au sol. Donc, en une minute, Matty Emmings, un Anglais de Bristol, qui en 2016 a réalisé en une minute 46 tours sur lui-même. Oh là là, le truc horrible. La vache. Moi, je fais ça, je vomis. Ouais, ouais, non, mais... Et sinon, après, le plus long saut, c'est en 2013, en Nouvelle-Zélande, Jed Milton a fait un jump de 18 mètres de long, et il a enchaîné ça par un second saut de 12 mètres. Il y avait un truc pour qu'il prenne de la hauteur, un temps plein ? Ouais, il y avait trois containers de 12 mètres de long, qu'il avait achetés. Des containers qu'on met sur les bateaux, là. Ah oui, normal, sachez des containers. Oui, bah, vous voulez foutre ça dans mon jardin, l'autre jour, je vais acheter un container. C'est ça, voilà. C'était son père, qui est un peu riche, qui apparemment lui a payé ça. Donc, il a volé sur 17 mètres. C'est... Ouais, c'est quoi ? C'est la longueur d'une surface de réparation au foot, un truc comme ça ? Alors déjà, ouais, 12 mètres, et puis après, il a repris de l'élan, puis 12 mètres de nouveau. Ce même, Jed Mildon a réalisé en 2015 un quadruple backflip. Tu vois ce que c'est, Dan ? Oui, tout à fait. Un saut périlleux en arrière ? Ouais. Ah ! Mais à 15 mètres de hauteur. Oh, les gars, ils n'ont pas peur, quoi, parce que là, tu ne peux pas te rater, quoi. Là, tu te plantes, c'est... Et dire qu'il y a quelques années, on arrivait à peine à lâcher nos mains, nos vélos, il y a une dizaine d'années en arrière. Ah ouais ? Ah ouais, ça a évolué tant que ça, ouais. C'est vrai que j'ai vu les compétitions de cheval d'arceau, où les filles, où les gars, ils prennent leur élan et sautent par-dessus le cheval d'arceau en faisant des figures. Et tu vois ce qu'il se faisait dans les années 70, c'est ce qu'il se fait aujourd'hui. Mais tu te dis, mais le corps humain, il n'a pas évolué comme ça, quoi. Et finalement, en micro, on fait la même chose. C'est du transhumanisme caché. En 2014, Rick Cococ a battu le record du monde de hauteur de Bunny Up. Comment il s'appelle, le gars ? Tu vois ce que c'est ? Oui, un Bunny Up, c'est simplement sauter au sol, donc réussir à faire à plat, faire un saut le plus haut possible. Ouais, c'est bien ça, ouais. Rick Cococ. Cococ, d'accord. Je pense que c'est le surnom. Et alors, lui, il a fait un Bunny Up, et il a franchi la barre des 1m40. 1m40 ? Ah oui, quand même. Ah, il saute par-dessus un enfant, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sans élan. Sans élan, genre, il est debout, il se tient en équilibre sur son vélo. Oh là, il fait un truc... C'est impressionnant. Ouais, ouais, c'est un kangourou. En 2015, une jeune rider, une femme, enfin, professionnelle de BMX, vient d'inscrire son nom au Guinness Book de record en parcourant dans les rues de Riga, en Lettonie, 263 mètres sur la seule roue avant de son vélo. Ah oui, d'accord. Ah, sur la roue avant, pas sur la roue arrière, sur la roue avant. Ok. C'est une fille, c'est ça ? C'est une fille, ouais. Bravo. Elle a fait le poirier sur le vélo. Je crois que j'arrive à faire 3 mètres max avec ma roue arrière, sur la roue avant, c'est mort. Je me bousille le front, moi. Donc voilà, j'ai fait le tour des records les plus impressionnants, là, dans la discipline. Mais c'est impressionnant, c'est vrai que c'est impressionnant. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de différents vélos qui sont plutôt... Toi, tu dis que ton vélo, il n'est pas trop fait pour faire du dirt, que tu es plutôt fait pour faire de la race. Il y a vraiment différents types. Et puis surtout, est-ce que ça coûte cher, tous ces vélos-là ? Oui et non. Alors, oui, ça coûte cher parce que c'est quand même des vélos qui peuvent atteindre facilement les 3, 4, 5, 6 000 francs. Et effectivement, on a aussi des vélos... Typiquement, à mon vélo, à la base, il vaut... Attends, je traduis, t'as dit 5, 6 000 francs, on est 5, 6 000 euros aussi, pareil. Exactement. C'est un marchand suisse et en France. Oui, exactement. On a des vélos qui sont effectivement dans les 5 000 euros, pour vraiment les plus chers, qui sont en carbone, qui ont de l'aluminium, le même aluminium qu'on a dans nos Spacemaker. Oui. On a des choses assez hallucinantes. En Kevlar blindé. Les vélos les plus légers, j'ai regardé, c'est celui de David Graff, un champion suisse. Il est à 7,1 kg, son vélo. Il ne pèse rien, quoi. Alors, il ne pèse rien du tout. Et puis, il s'envoie à plusieurs mètres de haut, à 40, 60 km heure. Et il doit encaisser des chocs quand même relativement conséquents quand il se loupe. Et du coup, pour qu'il soit si léger, c'est quoi ? C'est de la fibre de carbone ? Alors, je n'ai pas regardé dans quel état c'était le sien. Mais effectivement, sûrement de la fibre de carbone, voire de l'alu. C'est un petit peu les deux matériaux qui se battent actuellement dans le bicross. Il y a un petit peu deux écoles qui se battent. D'accord. Il y a souvent des amortisseurs sur les VTT. Maintenant, surtout ceux que descendent en bicross aussi, on en utilise ? Ou ce n'est pas... Du tout. Pas du tout. Du tout. C'est un sport qui demande vraiment d'être extrêmement précis quand on saute. Notre atterrissage doit être parfait. Et du coup, en fait, en termes de choc, quand on roule bien, on n'est pas censé en avoir. Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels aussi dans le milieu du bicross ? Est-ce que c'est un truc où il y a des compétitions qui rapportent ? Est-ce que c'est plutôt des amateurs ou des amateurs confirmés ou semi-pro ? On va plutôt retrouver des semi-pro, en tout cas en Europe. Aux Etats-Unis, les gens arrivent déjà plus à en vivre, en tout cas pour ce qui est de la race. Par contre, ce qui est du freestyle, là, il y a déjà beaucoup plus de sponsors qui sont prêts à investir, des grosses sommes. Parce qu'il y a un peu plus de visibilité. Puis il y a le côté fun. De faire du freestyle des figures, c'est beaucoup plus fun que de faire de la course. Ah, pourtant, c'est sympa. J'ai vu des compétitions à la télé de course comme ça, même en indoor, avec les éclairages et tout. C'est vraiment sympa, quoi. Puis les stades, en général, les arènes sont blindées, quoi. Il y a vraiment du monde qui suit ça. Je trouve que c'est vraiment un sport spectaculaire. Je voulais qu'on fasse l'émission sur ça parce que je pense que c'est la discipline du vélo qui est peut-être le moins connue, le BMX. Bon, on ne parle pas du Tour de France qui est mondialement connu, etc. Mais il y a aussi des compétitions de VTT et tout ça. Je ne savais même pas que le BMX était aux Jeux Olympiques. C'est vraiment un peu connu, quoi. Et toi, Dan, tu as découvert comment tu t'es mis au BMX ? Ouf ! Comment je me suis mis au BMX ? Tu as regardé IT ? Alors moi, concrètement, je pense que j'avais deux cousins qui avaient un petit peu fait un peu de BMX. Puis du coup, j'ai appris ça. J'étais un peu casse-cou sur les bords. Je rafalais de faire du vélo. Du coup, il y avait une piste dans ma ville. Ma maman m'a amené et puis j'en suis tombé amoureux et je n'en suis jamais ressorti. Enfin, sauf pendant mes études. Pour les skaters, il y a des tas de gars, c'est des icônes et tout ça. Et dans le BMX, tu as des modèles, par exemple ? Des gens qui t'ont inspiré ? Alors, des modèles, non. J'ai toujours suivi ma propre voie. Mais effectivement, il y a deux ou trois personnes qui sont vraiment très connues. On va avoir Dave Mira ou Matt Hoffman, qui sont un peu les Tony Hawk de l'époque. Tony Hawk était un spécialiste au niveau skateboard. Eux, c'est des spécialistes au niveau BMX. semble-t-il qu'il y a des figures qui, eux, faisaient à l'époque, qui n'ont toujours pas été refaites encore à l'heure actuelle. Ah, c'est impressionnant. Pourtant, eux faisaient des backflips et des doubles backflips. Maintenant, on entend des triples backflips. Donc, des triples saupers-y arrière. C'est complètement fou. Mais eux ont fait des figures qui n'ont toujours pas été refaites. Et je pense que les compétitions de dirt, de figures, les gars que j'avais vus au festival, c'était à Mio, Natural Games. Les gars, ils étaient tous très, très jeunes. En moyenne, je pense qu'ils n'avaient même pas 14 ans. Comment ça se fait qu'ils sont aussi jeunes ? Est-ce qu'après 14 ans, on n'a pas le corps qui est constitué pour faire ça ? Je pense qu'il y a plusieurs problématiques. La première, c'est qu'effectivement, plus on commence jeune, plus notre technique va pouvoir évoluer dans le temps. Et puis, on va pouvoir avoir les bons réflexes. Plus on se met vieux au BMX, plus c'est compliqué d'évoluer. Mais c'est surtout, je pense, une question de temps. Simplement, à 14 ans, on a le temps de faire des compétitions. Nos parents nous emmènent à droite, à gauche. Typiquement, moi, j'ai arrêté à l'âge de 14, 15 ans parce que je commençais mes études. Puis c'était soit mes études, soit mon sport. Puis j'ai dû arrêter pendant de nombreuses années à cause de mes études. Et là, t'as repris, t'es au boulot, t'es plus cool, donc tu peux faire ça. J'ai repris mon employeur. Je ne suis pas sûr qu'il ait le grand sourire en voyant un sport comme celui s'y arrivait. Là, il va y avoir du congé payé, là. C'est un peu le risque, effectivement. Je vous propose qu'on passe à la rubrique People. Les pipis, les popoles. Les pipis, le BMX mène à tout, même au cinéma. Ce n'est pas vrai. Ah, si, si, c'est vrai, tu vas voir. Le sextuple champion du monde de BMX, qui est français, Coco Rico. Wouhou ! Il a 29 ans, comme Dan, je crois. Non, juste une année de plus. Ah, d'accord, ok. Bon, ça t'arrivera peut-être aussi de faire du cinéma. Donc, il faisait partie des têtes d'affiches l'an dernier d'une comédie française. Mathias Dandois, c'est son nom. Tu le connais, Dan ? Du tout. Pas du tout. Bon, je t'apprends un truc. Alors, ce BMX-er, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais, c'est juste. BMX-er, même s'il approche la trentaine, jouait un ado en vacances. Comme quoi, le BMX, ça rajeunit. Dans le film Milf. Alors, qu'est-ce que ça signifie, Milf, vous savez ? Euh... La traduction, c'est... Vraiment, c'est Mother, I'd like to fuck. Ah, ouais ? Ouais, traduisez pour faire sobre un complexe de deep inversé, soit des mamans qui veulent se faire des hommes de l'âge de leur enfant, ou à l'inverse, des jeunes hommes qui veulent se taper des femmes de l'âge de leur mère. D'accord, il y avait besoin de ces précisions. Voilà. Ah, bravo, à force de tordre des vélos, on finit par avoir l'esprit tordu. Donc, le gars, il joue dans un film comme ça, d'accord. Voilà, bravo. Ça met vraiment un tout BMX. Ouais, ouais. Donc, vous aurez compris que Milf, qui revient sur un phénomène de mode, n'est pas un film d'auteur, bien qu'on le doive à la petite fille de l'éditeur Robert Laffont. Et là, attention, je vais faire un détour dans ma chronique et friser le hors-sujet, mais c'est pour mieux embrasser toute la diversité du monde du vélo, pour ne pas rester centré sur le BMX, et ainsi éviter l'incheste. Pour ceux qui n'auraient pas compris le jeu de mots à notre invité, pouvez-vous nous dire ce que sont les inches ? Ah, inches, les pouces ? Les pouces ? Les pouces, oui. Oh, BMX Race. Tu as un vélo de combien de pouces ? Combien d'inch ? Du coup, moi, j'en ai 20. D'accord. Donc, je reviens sur mon détour. Les éditions Robert Laffont, fondées par le grand-papa de la réalisatrice de Milf, ont publié, entre autres, On a roulé sur la terre de Sylvain Tesson et Nicolas Poussin, histoire d'un tour du monde à vélo, ou comment aller voir ailleurs, pour éviter de faire l'amour avec des projections de jambes de sa famille. Oui, car ça sert à le voyage, à ouvrir l'esprit et ainsi éviter la consanguinité. La capillotractation du truc. Je ne sais pas comment tu as fait ça, Florian, pour relier les liens là-dedans. Je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est bien. Non, je vais jusqu'au bout d'un instant, tant que je suis parti. Mais l'actrice Axelle Laffont, qui a sûrement rêvé de se faire des petits jeunes, ne l'a pas entendue de cette oreille, en se lançant dans la réalisation d'un film qui prétexte les vacances, le lâcher-prige, pour imaginer des mères de famille qui désirent le corps de mineurs. Alors, comment Mathias Dandois s'est retrouvé là-dedans ? Apparemment, Axelle Laffont a assisté à un show de BMX, auquel participait le champion du monde, et à la fin duquel, l'actrice, sûrement émoustillée par les performances de Mathias Dandois, lui a proposé un rôle dans son film. À croire que le BMX, ça rend sexy. Ah ouais, le vélo en général, ça rend sexy. Ouais, c'est ça. Mais surtout, du BMX, je retiendrai la dernière syllabe, que ça peut être un grand mix, un mélange des gens et des corps. Tu racontes n'importe quoi, Florian. On va passer à l'agenda, puisqu'il se passe plein de choses autour de chez nous, enfin, autour du monde du vélo, même pendant qu'il fait froid. Alors, le 10 janvier, dépêchez-vous, le 10 janvier, Pro Vélo Genève organise le 10 janvier à 19h, l'apéro des vœux, c'est Place Montbriant. Vous pouvez en savoir un petit peu plus sur le www.pro-velo-genève.ch. Un petit apéro sympa entre cyclistes à Genève. Ne loupez pas ça, le 10 janvier à 19h. Et puis, toujours organisé par Pro Vélo, le jeudi 17 janvier à 18h45, il y a un café des voyageurs. Ça va être soit la projection, soit un diaporama d'un cyclo-voyageur qui va vous raconter son voyage. Donc, toujours organisé par Pro Vélo à Genève le 17 janvier. Et c'est également Place Montbriant. Est-ce qu'il y a des événements sportifs, enfin, de BMX bientôt, ou des événements à connaître dans le monde, des immanquables autour du BMX ? Alors, dans les immanquables, je dirais qu'il y a les X-Games, qui sont effectivement la compétition de freestyle en BMX, roller, skatebar, skateboard, et autres. C'est autant en été qu'en hiver. Il y a des trucs exceptionnels. C'est un petit peu l'équivalent des JO de freestyle, en fait. Mais les X-Games, c'est quoi ? C'est tous les ans ? Comment ça se passe, ce truc-là ? Il me semble que c'est aussi quelque chose tous les deux ans, tous les quatre ans. C'est tous les deux ans l'hiver, les deux ans l'été. Du coup, ça fait un peu tous les quatre ans. Et ça change de site et de pays. Oui, exactement. Peut-être que ça reste aux Etats-Unis, par contre, ça. Alors, toi, tu es de Suisse. Est-ce qu'en Suisse, il y a des événements, je ne sais pas, il y a un championnat toute l'année ? Toi, tu participes à quoi, par exemple ? Alors, pour l'instant, aucune. J'ai repris le BMX depuis six mois, en soi. Et donc, en fait, au niveau des compétitions, on va avoir tout ce qui est championnat romand, Coupe des Lacs. Si on va sur France, les championnats de France. La Coupe des Lacs a aussi un championnat entre la Suisse et la France, francophone, qui reste un peu centré, justement. Le point central sera Genève. Du coup, on part un peu dans le Gros-de-Veaux, on part un petit peu dans la France voisine. Et du coup, c'est un petit peu la compétition du quartier. C'est que des amateurs qui viennent à ces trucs-là ? Ou il y a des semi-pros ? Est-ce que c'est un événement familial ? Ou est-ce qu'il y a gros de sponsors ? Alors, c'est vraiment... Le Bicross reste un sport familial. Même les plus grands champions sont accessibles et on peut aller leur serrer la main et discuter et boire une bière avec eux. Ça, c'est cool. Je me demandais, toi, qui es Suisse, est-ce qu'il y a des Suisses qui sont bien placés au niveau mondial, bien classés dans différentes disciplines de BMX ? Oui, on a des jolies pointures. On a le dernièrement, David Graft, qui aurait dû finir premier de l'Euro. Il a juste fait un mauvais calcul dans un virage parce que c'est un sport très stratégique. Puis il s'est retrouvé, il a perdu 4 places à cause de ce choix-là. Le champion et vice-champion du monde, aujourd'hui, sont français. Eh ouais. La France, en soi, elle fait partie des meilleurs pays au niveau du BMX. Quoi ? Quoi ? Devant les Etats-Unis. Alors... Ah ouais, qui ont inventé le sport. Et qui ont inventé le sport, exactement. Merci, Dan, pour toutes ces infos. C'était vraiment super intéressant, puis funky de parler de BMX. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous rappeler comment nous rejoindre sur l'émission. Alors, il y a la page Facebook. Facebook, Twitter, YouTube. Ouais. Et puis, vous pouvez écouter l'émission également sur Soundcloud. On a besoin de vous. Vous pouvez faire partie de l'émission. Si vous avez des thèmes, des sujets d'émission que vous voulez nous suggérer, c'est bienvenu. On prend. Ça nous donnera des idées. Si vous avez un événement où vous l'annoncez, c'est pareil. Vous pouvez nous contacter sur pausevelo.com ou sur les messages sur YouTube. Enfin, allez-y. On a besoin de vous. On vous écoute. Il y a également Twitter aussi. Vous pouvez nous lâcher des messages. Ça ne serait que du bonheur d'avoir des messages de votre part, donner des infos sur votre structure, etc. Envoyez-nous une petite description de votre structure, une petite carte postale. Ouais, de vos associations et puis ateliers vélo aussi. Voilà, exactement. On passera le relais de votre agenda. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ça sera une émission avec un graphiste qui fait des choses sur le vélo, qui fait des graffitis, des toiles sur le vélo. Ça sera super intéressant. Il les fait à vélo ? Ouais, et il se déplace énormément à vélo. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, on va se quitter en musique avec le groupe PXY et le titre Belly Dancer. Mais n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo ! par exemple, Belly Dancer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501